Avec ses histoires à dormir debout, puisés dans les rêves et les cauchemars de la vieille Europe, il a inventé un cinéma. Fantastique conteur pour certains, créateur d'images naïves pour d'autres. A regarder ses films avec plus d'attention, une foule d'influence artistique y apparaît. Venue de toutes les époques, elle circule en liberté dans l'oeuvre de celui qui inventa le long métrage animé. Oh, à propos, si vous tenez vraiment à le savoir, c'est là qu'il est passé. Mais qui donc ? Un certain lapin. Vous en êtes sûr ? Sûr de quoi ? Qu'il est allé par là. Qui donc ? Eh bien le lapin. Quel lapin ? J'ai une idée. Allons du côté du soleil levant, c'est un coin où il y a toujours de la bagarre et de quoi manger, ça vous va ? Ils sont près de vous, voilà pourquoi on est là très empressés, à tes côtés. À toi princesse, pour toi princesse, santé, bonheur, l'homme de vie. Sous-titrage Société Radio Ce modeste dessinateur, qui toute sa vie a cru au conte de fées, avait l'ambition d'être metteur en scène. Mais Hollywood ne voulait pas de lui. Qu'importe, il bâtit de toutes pièces un empire cinématographique. Voici l'histoire d'une mondialisation fantasmagorique. Walt Disney est né en 1901 à Chicago. Le père, qui a fait tous les métiers, emmène en 1906 sa famille dans le Missouri. Ils passeront quatre années dans une ferme. Le temps pour Walt de découvrir les vallées verdoyantes, les animaux domestiques, et d'écouter sa mère lui raconter le soir de vieux contes européens. Viennent les petits boulots, les premiers dessins qui font le tour du lycée, et à 16 ans, le désir de partir vers une Europe embrasée par la guerre. Trop jeune, il falsifie ses papiers d'identité et embarque dans le dernier convoi pour l'Europe. Un voyage qui marque si fortement l'esprit de ce jeune homme, qu'il reviendra sans cesse vers le vieux continent y puiser l'essence de son œuvre.